Comment est-ce que c'est la partie émergée de l'iceberg de la jeunesse ? Elle s'est déplacée du monde entier pour venir pas très loin de l'endroit où va se dérouler la COP21. C'est une jeunesse bienveillante mais exigeante. C'est une jeunesse déterminée et pas résignée. C'est une jeunesse créative et c'est une jeunesse, je ne sais pas pour tout ou pour les flatter, mais on le voit bien, généreuse, et qui a compris que la crise était plus profonde et qu'ils ne pouvaient pas s'en exonérer, d'autant qu'ils en seront les victimes, ce que je ne souhaite pas, ou au contraire les bénéficiaires, mais ils peuvent aussi en être les acteurs. C'est le message qu'ils ont fait passer. On peut aussi être les acteurs de notre propre destin. Sur la COP21, ils peuvent visiter tous les réseaux sociaux, rejoindre les pétitions, aller sur les chats, les dialogues, mobiliser, faire signer, faire engager. Dimanche, ils peuvent découper un cœur vert, mettre solidarité climat, sortir dans la rue avec ça. Voilà, signer la pétition, osons, et s'ils l'ont déjà signée, de dire tiens, je prends une heure, je vais trouver dix personnes qui vont la signer. Mais la COP, après, le monde ne s'arrête pas. J'espère qu'il y a un monde nouveau qui va commencer. Donc après, il faut que cet engagement s'étoffe, et après, il faut qu'ils voient comment on peut aller plus loin que des petits gestes d'un jour. Donc après, ça doit être un engagement, on peut être militant, on peut être dans une association, ça peut consacrer un jour ou deux par mois à ceci ou à cela. Mais c'est surtout d'être dans la réflexion, c'est-à-dire de se libérer d'une forme de conditionnement qu'on a subi, qui fait qu'on est devenu des consommateurs irréfléchis. Devenons des consommateurs réfléchis.